Le gouvernement va mettre en place une application qui s'appelle StopCovid, mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas l'utiliser par peur de la rétention de données. Et donc il y a une alternative à ça, c'est un site qui s'appelle Briser la chaîne. Le principe c'est pareil, c'est d'aider ceux qui commencent à avoir des symptômes du Covid à briser les chaînes de contamination. Mais à la différence de StopCovid, il n'y a pas de conservation de données. Donc il n'y a pas d'utilisation de Bluetooth. C'est développé par un génie des algorithmes qui s'appelle Paul Duhann et qui oriente toutes ses inventions vers des résolutions des problèmes sociétaux. On est allé lui poser la question pour savoir comment Briser la chaîne fonctionne. C'est vraiment parti d'un constat simple qui est, même nous dans notre entourage, on connaît des gens qui ont eu le Covid et qui, pour une raison x ou y, n'ont pas forcément notifié toutes les personnes qu'elles ont pu contaminer. Et en analysant ces parcours-là, on s'est rendu compte que s'il y avait un site, une application qui permettait de rendre ça vraiment facile, on sait qu'on aurait pu au moins éviter ces chaînes-là de contamination. Tu me montres un petit peu à quoi ça ressemble, le site ? Vous allez sur briserlachaine.org, c'est un site internet tout simple qui vous demande si vous avez des symptômes du Covid-19 ou des suspicions. On va vous aider à, un, calculer votre période contagieuse, à lister les personnes que vous avez pu croiser pendant cette période, le tout sans traçage, sans géolocalisation, sans rien. Et on va vous aider à les prévenir pour Briser la chaîne de contamination. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez une liste de jours à compléter. Vous pouvez par exemple le synchroniser avec votre calendrier, avec vos contacts, etc., pour faciliter la saisie. Et donc une fois qu'on a fini, on dit, bah voilà, votre liste de contacts est prête. Il ne reste plus qu'à alerter cette personne, en l'occurrence. J'ai l'occasion de soit l'alerter anonymement, soit de l'alerter moi-même. Pour la personne qui reçoit le SMS, elle va avoir un petit message qui ressemble à ça, qui dit, bah voilà, une personne a dit qu'il vous a recroisé pendant cette période contagieuse. Et lorsqu'elle clique sur le lien, elle a un petit parcours pour elle qui l'accompagne. Et maintenant que vous avez pris vos précautions, vous pouvez briser la chaîne à votre tour. En fait, il suffit qu'on brise quelques chaînes comme ça pour que ça ait un impact sur l'épidémie. Et on l'espère, du coup, réduire les chances qu'il y ait une deuxième vague. On peut faire une grande partie du chemin tout en étant entièrement respectueux de la vie privée. C'est fini.